Dans cette unité de soins intensifs, les infirmières se pressent. Les patients Covid sont de plus en plus nombreux, un afflux qui a un impact direct sur le travail du personnel soignant. Il faut savoir que les patients Covid, ce sont des patients qui ont un profil particulier. Donc c'est des patients qui ont une atteinte respiratoire et qui demandent des soins bien spécifiques. Et ça demande quand même des surveillances particulières et ça occupe pratiquement 24 heures sur 24 une seule infirmière pour éviter des complications et pour qu'il soit soigné au mieux. Ici, sur 24 lits disponibles en soins intensifs, 4 sont fermés faute de soignants. Et depuis le passage des hôpitaux en phase 1B, 10 sont dédiés aux patients Covid, dont 9 sont actuellement occupés. La pénurie infirmière, c'est quelque chose qui est connue depuis très très longtemps et que le Covid l'a mis juste en exergue en fait. Et non, pour le moment, c'est assez difficile parce que les infirmiers de manière générale sont épuisés. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir de semaine en semaine où on doit revoir tous nos horaires parce qu'il y a des imprévus, parce qu'on a des certificats et des absences qui tombent assez régulièrement. Mais cette hausse des admissions ne touche pas que les soins intensifs. Si les patients sont répartis dans des unités différentes, dorénavant avec 57 cas Covid, le CHU Bruggemann a dû prendre une décision. On constate une augmentation des admissions en fait depuis la fin de la troisième semaine du mois d'août. Augmentation linéaire mais qui s'est véritablement accentuée depuis 15 jours. Ce qui a fait que nous avons dû ouvrir une nouvelle unité pour les patients Covid, une unité de 21 lits pour le moment, et occuper pour le moment un tiers de sa capacité. Si la situation venait encore à s'aggraver, au CHU Bruggemann, on l'annonce, une deuxième unité Covid verra le jour avec 30 lits supplémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada